Allô tout le monde, c'est Michel. Aujourd'hui, on parle de manque d'inspiration. La vidéo d'aujourd'hui fait un peu suite à celui de la semaine dernière. Je vis une espèce de blocage créatif en panne d'inspiration. J'aime vraiment faire la photographie, mais là, je sens que j'ai envie de m'exprimer de manière différente. Puis je vous explique un peu, c'est que je m'ennuie de faire des choses avec mes mains. Ce serait probablement pas la même histoire si je faisais de l'argentique, puis je développais mes photos avec des négatifs, que j'avais une chambre noire, puis que je touchais à des produits, puis que je transformais mon produit moi-même. Tout se passe à l'ordinateur. Puis là, je vais vous dire bien honnêtement, j'ai comme une espèce d'écœurite d'être à l'ordinateur. Je suis connectée à un écran, mais je me sens déconnectée de la vie en général. Puis je sens que j'ai besoin de retourner plus à mes racines, en étant en nature, en étant près des arbres, près de l'eau, en vivant comme à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe, pour me permettre de reconnecter à l'intérieur de moi-même. Et, bon, depuis les dernières semaines, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, pour lire, pour regarder qu'est-ce que j'avais le goût de faire un projet qui me motive. Et, quand j'ai terminé mon cours d'il y a cinq ans, j'avais fait un projet qui consistait à faire de l'art avec ma photographie. Donc, c'est-à-dire que j'imprimais, j'avais fait tout un traitement spécial, j'avais imprimé mes photos, et j'avais mis de la peinture dessus. Et tout le développement de ce projet-là, ça m'a tellement nourrie, puis c'est toujours resté dans un petit compartiment dans ma tête en quelque part, parce que j'avais tellement aimé ce projet-là que je m'étais dit, je veux le refaire. Mais ce genre de projet-là, ça prend beaucoup de temps. Puis ça prend le temps de se déposer, puis de penser à qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Et depuis le début que je fais de la photographie, ça s'est mis à rouler très rapidement, puis j'avais pu ce temps-là de libre, ce loisir-là de dire, je prends du temps pour moi, puis je fais quelque chose qui ne sera pas nécessairement rentable. Je le fais juste pour moi, pour me nourrir personnellement. J'ai envie de laisser parler cette petite voix-là, puis d'aller pousser plus loin, de voir qu'est-ce que je serais capable de faire en mélangeant ma photographie avec de la peinture. Ça me permettrait de m'exprimer de manière physique, d'appliquer de la peinture, de jouer avec mes mains, de mélanger des couleurs, de manipuler des pinceaux, d'avoir quelque chose de concret devant moi. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment me faire du bien. Bon, pour moi, la peinture, c'est une manière de m'exprimer parmi d'autres. J'aime beaucoup écrire, j'aime lire, j'aime faire de l'activité physique. C'est toutes des choses pour moi qui me font du bien. Et je pense que ce que j'essaie de dire dans la vidéo actuelle aujourd'hui, le message que je veux laisser, c'est que c'est normal d'être en panne de créativité. Ça nous arrive qu'on veuille ou pas. Des fois, ça nous arrive comme ça, puis il faut faire avec. Je pense que la meilleure façon de surmonter ça ou de se remotiver, c'est de faire des choses qui n'ont aucun rapport avec notre activité principale, juste pour revenir à nos racines, puis pour trouver des idées, des projets qui nous donnent envie, juste envie de les faire. Peut-être que pour vous, c'est faire de la cuisine, il y en a peut-être que c'est faire de la musique, il y en a peut-être que c'est de la danse. Faire des projets de rénovation ou des projets de menuiserie. Il y a plusieurs façons de s'exprimer. Puis souvent, c'est des choses qu'on pense qui ne nous rapportent rien. Ça fait qu'on ne prend pas le temps d'y faire. Puis c'est ce que j'avais à dire cette semaine. Je vous promets que je remets du contenu plus axé sur la photographie bientôt. Actuellement, je suis dans une phase de défi personnel et professionnel que je ne peux pas vraiment cacher. Alors je vous partage ce qui se passe réellement dans ma vie et je vais faire en sorte que ça puisse être des outils que vous allez pouvoir peut-être utiliser dans votre propre vie. Merci beaucoup d'avoir été là et merci de votre soutien. Puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Sous-titrage ST' 501